La couleur qu'on voit aujourd'hui c'est la couleur de l'enduit qui constitue l'étanchéité de la coque béton et donc qui va être recouverte par dessus par le parement définitif qui est le CCV, donc les éléments préfabriqués en composite ciment vert. Donc cette partie là sera complètement derrière l'enveloppe définitive. La couleur qui va rester c'est la couleur rouge que vous avez sur les pignons qui elle sera visible à travers les éléments de métal déployé. Oui je pense que c'était la meilleure solution pour traiter la question urbaine qui était posée, c'est à dire reconstituer la place telle qu'elle était à l'origine, donc avec quatre bâtiments de la caserne de gendarmerie qui venait encadrer une place rectangulaire donc qui a été détruite et dont les limites étaient plus vagues avec les bâtiments avec des façades en diagonale sur la partie est et qu'on a voulu reconstituer à travers la morphologie de ce bâtiment. Donc ça nous a permis de récréer une grande place dont le but est de servir pour les événements de la ville dont évidemment le festival de théâtre de rue. Donc nous avons évidemment prévu un matériau au sol qui est très résistant pour pouvoir accueillir des véhicules lourds pour l'installation de tous les équipements nécessaires pour ce festival. Donc c'est de la pierre de bousantesse et de granit de 8 cm d'épaisseur qui est adaptée à ce type d'événement.